Continuons sur cette influence de l'émergence de technologies sur les formes de tes œuvres. On en a une juste là, sous la main, qui est un drapé, c'est ça ? Oui, absolument. J'ai fait une série qui est des robes sans corps, des robes de pli sans corps. Je me suis beaucoup intéressée au baroque et au drapé pendant très très longtemps. J'ai fait beaucoup de choses en sculpture, ce qu'on ne sait pas forcément toujours, en tout cas de moi, mais des sculptures très différentes, des sculptures en résine, des sculptures en marbre, des sculptures en 3D printing ou des sculptures gonflables comme ma grande limousine où j'ai fait une espèce de drive-in. L'une de tes dernières expériences d'expérimentation pour sortir du cadre avec un média aussi qui émerge, qui est la réalité augmentée, je te reconnais tout doucement et puis tout à coup dans la vidéo d'invitation, je te vois faire quelques galipettes, je te trouve encore plus souple que d'ordinaire et ces galipettes, tu les as faites sortant encore une fois du cadre. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience tout à fait récente ? Je voulais continuer les self-hybridations et je m'étais promis que j'allais faire un tour du monde, des standards de beauté, parce que c'est aussi une manière de les questionner. Et puis à un moment, comme j'ai fait aussi les Amérindiens avec les œuvres de Georges Kathleen, etc., je me suis dit qu'il fallait que j'arrête parce que j'allais me répéter, que ce n'était pas intéressant, qu'il fallait que je trouve autre chose. Et je me suis beaucoup intéressée en fait à l'Opéra de Pékin, parce que Bertolt Brecht s'est beaucoup intéressée à l'Opéra de Pékin. À une certaine époque de ma vie, j'ai fait du théâtre. Tout le monde a vu Adieu ma concubine, on voit combien les enfants souffrent pour pouvoir être acrobates, mais en tout cas ce sont les garçons qui souffrent, car ce sont les garçons qui doivent jouer le rôle des femmes et qui sont acceptés comme acrobates et acteurs à l'Opéra de Pékin et pas les femmes. Donc moi je me suis dit, tu vas faire des œuvres, on pourrait dire, normales, traditionnelles, classiques, qu'on peut avoir chez soi comme ça, tranquilles. Et en plus, il y a autre chose qui va avec, qui est à l'intérieur. Et effectivement, je sors en tant que femme faisant des acrobaties comme les hommes, ou différentes des hommes retravaillés, etc., mais en faisant des acrobaties. Et je suis dans l'œuvre, je sors de l'œuvre, exactement comme j'ai voulu sortir du cadre, mais là je sors de l'œuvre, car l'œuvre en fait devient comme un QR code. Il suffit en fait de le scanner avec un téléphone intelligent, un Android ou un iPad, et après l'avoir scanné, vous me voyez immédiatement sortir de l'œuvre. C'est quelque chose qui me paraissait très très important aussi, parce que la réalité augmentée existe déjà depuis un certain temps, mais ce sont les musées qui s'en sont emparés pour faire des guidages d'expo, mais très peu les artistes ou quelques techniciens, mais très peu. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc j'ai eu très envie aussi de faire ce lien avec le milieu de l'art et des galeries, où effectivement les arts électroniques sont très mis à côté, sont toujours dans des festivals ou dans des lieux qui sont attribués aux arts électroniques, numériques. Et moi je voulais rassembler les deux, ça me paraissait vraiment très important. Tu sais, j'ai travaillé avec le baroque sur le « et » et effectivement le baroque m'a beaucoup appris et j'ai retenu cette leçon-là, parce que dans notre culture, c'est toujours le bien ou le mal. Et effectivement on voit la Sainte Thérèse, Lacan en a beaucoup parlé, qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase érotique et extatique. Donc ce « et » en fait imprègne beaucoup, beaucoup de mes œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont fabriquées sur ce « et » et dont mes œuvres baroques, bien sûr. Et donc là, je voulais qu'il y ait du « et » et que ça fabrique un ensemble, mais on peut voir cette chose-là ou l'autre, indépendamment aussi. Donc là, j'ai créé un personnage qui ressemble un peu à ça. Et là, c'est le brouillon, c'est vraiment le brouillon. C'était le scan de mon corps et je l'ai fait par Bruno Millas, qui a complètement animé tout le scan. Je l'ai fait exister différemment et bien sûr, c'est génial parce que mon corps n'a pas souffert et je peux faire toutes les acrobaties possibles et imaginables, même celles qui n'existent pas et celles qui sont infaisables pour un corps. Et bien sûr, je pourrais le faire très longtemps. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en effet, c'est un usage tout particulièrement intelligent de la réalité augmentée dans la mesure où l'œuvre photographique existe en tant qu'œuvre photographique, mais elle peut aussi être augmentée au moment où tu, encore une fois, fais une performance sans être véritablement là. Il y a un domaine qui peut-être t'intéresse, qui intéresse quelques artistes, ou il y a quelques rares exemples intéressants, c'est le domaine du jeu vidéo. Est-ce que tu y as déjà pensé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager ? C'est en train de se faire. Ok. Alors, on n'en saura pas plus, j'imagine qu'il y a un caractère de confidentialité. C'est un secret d'État. Ok. En revanche, moi, j'ai une dernière question et je t'avais prévenu et je n'ai pas craché le morceau. Si tu avais, aujourd'hui, toi, un seul et unique conseil à donner à un jeune se lançant dans la création, une, pardon, jeune ou un jeune se lançant dans la création, ou moins jeune, ou émergent, et moquons-nous des âges, si tu avais un conseil à donner, quel serait-il ? Ne pas faire d'œuvres superficielles, que des œuvres qui disent des choses qui sont vraiment des nécessités, pour soi-même et pour les autres, et prendre des risques, même au risque de ne pas être accepté d'emblée. Virtuel, oui, mais pas superficiel. Merci, merci beaucoup Orlan, merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.